Donc dans cette vidéo on va voir comment manipuler des tableaux, différentes fonctions utiles pour manipuler des tableaux, c'est à dire afficher de contenu, avoir une information, vérifier une information dans un tableau, comme par exemple avoir la taille d'un tableau, comme aussi vérifier l'existence d'un élément dans un tableau, connaître le premier ou bien le dernier élément d'un tableau, supprimer un élément ou bien tous les éléments d'un tableau, récupérer les valeurs distinctes d'un tableau, par exemple parfois on a un tableau avec des valeurs redondantes, avec des doublons, donc on peut récupérer des valeurs distinctes du tableau, on peut aussi vérifier si un tableau est vide ou pas, si contient quelque chose ou pas, donc on va aller sur IntelliJ pour voir tout ça. Donc commençons par déclarer tout d'abord un tableau, je vais déclarer numbers là, ça sera array of string par exemple, et je vais l'initialiser par exemple comme ça, 1, 2, 3 et 4, ok ? Donc là c'est un tableau de string, il contient des chaînes de caractères, comme ça, et ce que je peux faire ici, c'est d'afficher la taille d'un tableau, on a dit qu'on va commencer par l'affichage de taille d'un tableau, donc là println, taille du tableau, $, on ouvre nos accolades, numbers.on a l'attribut, on a size comme ça comme attribut, ou bien on a aussi count, mais count là c'est une fonction et pas un attribut, donc faites ce que vous voulez, vous pouvez utiliser size, on va juste dupliquer cette ligne là, et on va utiliser aussi le count, mais comme fonction, donc avec les parenthèses, la taille du tableau avec size, et là ça sera avec count, on va voir ça, donc execution, donc là vous voyez, donc size ou bien count, ça retourne toujours 4, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, donc les deux fonctions pareilles, il n'y a pas de préférence, c'est juste là, c'est members, c'est un attribut là, c'est une variable dans la classe arrays, et là c'est une fonction qui retourne size, donc si vous vous appelez count, déjà ça va retourner size, donc c'est pareil, vous voyez déjà si on l'ouvre, ça retourne toujours size, ok, donc c'est pareil. Donc on a dit qu'on peut aussi vérifier l'existence d'un élément dans un tableau, par exemple on va vérifier si un existe dans le tableau, comme ça, donc qu'est-ce qu'on va faire, on va appeler numbers.contains, est-ce qu'il contient ça ou pas, contient quoi, on passe ici le paramètre ou bien la variable ou bien l'élément qu'on veut chercher, là, c'est 1. Exécuter, et là si 1 existe dans le tableau, true, parce qu'il existe, si par exemple on met 5, comme ça, et on exécute de nouveau, là on ne va pas le trouver, c'est false. Donc là c'est pour vérifier l'existence d'un élément dans un tableau. On a dit qu'on peut aussi vérifier ou bien avoir le premier ou bien le dernier élément dans un tableau, là on peut appeler println premier élément, là ça sera numbers.first, comme ça, directement first, mais ça aussi bien sûr on peut le faire comme ça directement, on peut appeler, ouvrir ça, on passe 0, c'est toujours le 0 et le premier élément, mais là c'est beaucoup plus compréhensible, là quand on lit directement first, on sait qu'on est en train de chercher le premier élément, le 0, ça c'est toujours éviter pour un code bien lisible, éviter toujours de cire des numéros comme ça, des antilles directement, des index directement comme ça. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est d'afficher le dernier élément d'un tableau, le dernier élément de numbers, là ça sera, je pense que vous l'avez deviné, ça sera last. Et on exécute ça, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc le premier élément c'est 1 et le dernier élément c'est 4. Ok, c'est avec first et last. Donc imaginons maintenant qu'on a un tableau comme ça, avec des valeurs, avec des doublons dans le tableau, par exemple on a 3 qui est par là et qui est par là et on a 2, donc on a 2, 1, 2, 2, 3, 4, 3. On a 2 en doublon, on a 3 en doublon aussi. Si on l'affiche déjà rapidement comme ça, num in numbers, on va l'afficher rapidement comme ça, println, num égale, num. Donc si on l'exécute, il va nous donner tout ça. 1, 2, 2, 3, 4, 3. Donc là vous voyez, c'est bien ça. Maintenant, pourquoi moi je l'ai affiché ? Pour pouvoir le comparer avec un autre tableau qui doit ne pas continuer les doublons. Par exemple, je vais l'appeler numbers distinct. Numbers point, on l'appelle tout simplement une fonction distincte. Elle va nous retourner un tableau qui contient les mêmes éléments que numbers, mais sont les doublons. Donc s'il trouve un élément qui est déjà existant, il ne va pas l'ajouter. Donc pour fort num, je vais faire pareil. Là, mais là c'est juste que je vais étirer sur numbers distinct et pas sur numbers. Je vais juste ajouter ici un séparateur. C'est rien, c'est juste d'étirer. Juste pour séparer l'affichage des deux tableaux, comme ça. Donc là, vous voyez bien, on a le premier tableau qui contient 1, 2, 2, 3, 4, 3. Et là, on a le deuxième tableau qui est numbers distinct et contient 1, 2, 3, 4 seulement. Donc ça, c'est pour les valeurs distinctes. On peut voir aussi comment supprimer un élément d'un tableau. Là, je vais laisser le code comme ça, mais avant d'afficher les éléments, je vais enlever tout d'abord les deux blancs. Je vais laisser le tableau comme ça. Donc déjà, comment je peux faire ça ? Normalement, pour les tableaux, ce n'est pas toujours possible. Ce ne sont pas des listes. On va voir ça pour les listes, comment supprimer un élément de tableau directement par son indice. Mais pour les tableaux, ce n'est pas vraiment pareil. Donc on peut juste supprimer un lot d'éléments. Par exemple, le premier, le dernier, mais on ne peut pas indiquer un élément exact. Par exemple, là, on peut appeler drop. Et si on passe 2 par là, il va supprimer les deux premiers éléments. Mais en vrai, il ne va pas supprimer numbers, mais il va plutôt retourner un tableau. C'est comme le distinct. Il n'a pas vraiment fait le distinct directement. Il n'a pas nettoyé les deux blancs du tableau numbers directement, mais il a retourné un tableau sans les valeurs de blanc. Parce que pour un tableau, on ne peut pas changer de taille. Si on dit qu'on va faire un drop, on va enlever les deux premiers, ou bien le dernier, ou bien le premier, etc. Donc on ne peut pas modifier la taille du tableau. Donc c'est pour ça qu'on va récupérer ça dans un tableau result, par exemple. Ça sera un numbers drop to. Et on va parcourir result pour voir. Parce que si on affiche directement numbers, je vais vous montrer déjà. Si on affiche déjà numbers, même avec drop comme ça, ça ne va rien supprimer. Ça va retourner le même tableau. Parce que drop ne va pas fonctionner sur le tableau lui-même. Vous voyez là, elle retourne encore les quatre éléments. Mais en fait, drop va retourner un tableau sans les deux premiers éléments. Bien sûr, on peut aussi enlever les deux derniers avec drop last. Donc là, si on exécute ça et on parcourt le tableau result, on exécute encore une fois. Donc là, vous voyez, là, result contient trois et quatre seulement. Et on peut aussi faire drop last. Là, il va supprimer les deux derniers. Donc si on exécute de nouveau. Donc là, vous voyez, il y a un et deux. Pourquoi ? Parce qu'on a supprimé les deux derniers. On a appelé drop last et pas drop seulement. Donc là, c'est pour la suppression. On a dit qu'on peut aussi afficher si un tableau est vide ou pas. Si numbers est vide, comme ça, dollars, les accolades, numbers. Et on appelle une fonction qui s'appelle isEmpty. Bien sûr, on a isEmpty et on a isNotEmpty aussi. Et bien sûr, on peut même appeler comme ça. Verifier ça, par exemple, if.size supérieur ou égal à zéro. Donc s'il est égal à zéro, c'est-à-dire qu'il est empty. Mais vous voyez là, IntelliZ nous suggère de changer isSize.égal à zéro par isEmpty. Vous voyez là, replaceSize.0Check with isEmpty. Si on le change, on peut le changer comme ça. Donc isEmpty ou bien isNotEmpty si vous voulez vérifier qu'il n'est pas vide. On exécute ça. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Dans ce cas-là, il n'est pas vide. Mais pour déclarer un tableau vide, on peut faire juste comme ça. On peut le laisser comme ça et on peut le re-checker encore une fois. Et là, si Numbers est vide, là, on a trop. Parce qu'il est vide. Donc là, on a vu les principaux fonctions qui sont étuiles pour la manipulation des tableaux. On va voir qu'il y a beaucoup d'autres pour les listes. Quand on attaque la partie des collections, pour les listes, les maps et les sets, il y a des utilisations beaucoup plus intéressantes que les tableaux. Mais pour le tableau, globalement, c'est ça dont on a besoin pour manipuler des tableaux. On se voit dans la vidéo prochaine pour un petit exercice sur les tableaux.